Renforcement de la confiance vers une coopération régionale renforcée pour neutraliser les forces négatives est le thème de la quatrième réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité du Burundi, de la RDC, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Les peuples des pays des Grands Lacs se réjouissent des avancées dans le domaine de la sécurité, comme le disent les représentants des pays des Grands Lacs qui sont présents dans cette réunion. Mais ils ont établi un plat d'action qui déterminera comment neutraliser ensemble les forces négatives qui empêchent la stabilité et le développement, surtout vers l'est de la RDC. Le chef de service de renseignement du Rwanda parle les points essentiels de ce plat d'action. 1. Le chef de service de renseignement et de sécurité du Burundi, de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, de Rwanda et de la République né de la Tanzanie ont tenu la quatrième réunion le 6 juillet 2021 à Bujumbura, en vue de l'examen et de l'adoption du plan d'action du groupe de contact et de coordination. Cette rencontre a été précédée d'une consultation des experts qui s'est tenue le 5 juillet 2021 dans la même ville. 2. La réunion a été facilitée par l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région du Grand Lac, en tant qu'institution garante de raccord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. 3. Le mécanisme national de suivi de la RDC, la mission des Nations Unies pour la stabilisation à la République démocratique du Congo, Monusco, et le mécanisme conjoint de vérification et de la RG, MCVE, de la CIGR, ont également pris part à la réunion. 3. Tout en exprimant la gratitude à son excellence, M. Félix Antoine Chisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, pour avoir accepté d'abriter la série opérationnelle des groupes de contact et de coordination à GOMA, les chefs des services de renseignement et de sécurité, ainsi que les représentants des institutions garantes de raccord cadre, ont réitéré l'impératif d'une approche globale pour la neutralisation des forces négatives. 4. La mission des groupes de contact et de coordination en tant qu'instrument clé de la dite approche est d'identifier et de mettre en œuvre les mesures non militaires et comprémentaires à une action militaire renforcée des États de la région. Les participants ont souligné la nécessité pour le groupe de contact et de coordination des vrais en comprémentarité et cohérences avec les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux existants. 5. Les chefs des services de renseignement et de sécurité ont examiné et adopté le plan d'action du groupe de contact et de coordination pour une durée de deux ans. Deuxièmement, les axes d'intervention de ce plan d'action sont notamment Premièrement, la facilitation des processus d'action, des processus de désarmement et de repatriément des forces négatives via une approche impliquant les communautés locales et la société civile. Deuxièmement, la prévention de la résurgence des forces négatives à travers la lutte contre et les réseaux d'approvisionnement en armes, en troupes et en finances. Troisièmement, le renforcement du programme d'aider. Quatrièmement, le renforcement de la coopération transfrontalière en vue de générer des opportunités économiques visant notamment les jeunes. Six, les participants ont convenu que l'adoption du plan d'action constitue la première étape concrète de la mise en œuvre de l'approche globale visant la neutralisation des forces négatives dans la région de Glarac. Sept, ils ont également convenu que les experts détachés à la série opérationnelle qui est en charge de la préparation et de la mise en œuvre de la stratégie d'engagement des forces négatives seront désignées et commenceront les activités d'agendaire deux mois après l'adoption de ce communiqué. Huit, un atelier technique consacré à l'examen du mode opératoire et du financement des activités de la série opérationnelle sera organisé à Goma au mois d'août 2021. Neuf, les chefs des services de renseignement et de sécurité ont convenu de maintenir son cadre de consultation et ont décidé de tenir la cinquième réunion à Kigari au Rwanda à une date à déterminer après consultation. Dix, les participants à la réunion ont exprimé la profonde gratitude au bureau de l'envoi spécial des Nations Unies pour la région de Glarac, au bureau du représentant spécial de l'Union africaine pour la région de Glarac, au secrétariat exécutif de la CILGR pour leur soutien constant à la coopération de la sécurité régionale. Dix, les participants ont rendu hommage à l'ambassadeur Bassit Iqwebe, représentant spécial de l'Union africaine pour la région de Glarac, pour sa contribution à la mise en œuvre de l'accord cadre, notamment dans le domaine de la coopération sécuritaire. Dix, les chefs des services de renseignement et de sécurité ont remercié le gouvernement de la République du Burundi pour accueil exceptionnel, ainsi que responsabilité accordée à les délégués respectives. Le plan d'action du groupe de contact et de coordination est joint au présent communiqué. Cette réunion a été organisée par les Nations Unies et l'Union africaine et ce plan d'action prendra une durée de deux ans.